Les murs murmures, c'est le podcast de Paris Habitat, il met en lumière des histoires de vie, partagées avec authenticité et simplicité, en lien avec le logement social. Nouvelle épisode, nouvelle rencontre, aujourd'hui destination... Caserne de Rueilly, vous êtes arrivée. Oui, j'ai rendez-vous dans le 12e arrondissement de Paris avec Lisandra, jeune maman célibataire de deux enfants, Salomé et Swan, professeure de droit, elle est locataire à la caserne de Rueilly depuis le 27 septembre 2019. Ah et j'allais oublier, elle est aussi fan de crochets et de son quartier. Rendez-vous donc en bas de chez elle pour un premier tour du locataire. Ça c'est la vraie caserne en fait, la caserne des pompiers. Ça c'est la caserne d'origine ? Oui, mais ils sont dedans, vous avez le camion de pompiers, il y a les pompiers, il y a des mannequins de pompiers qui font un peu peur la nuit. Et un petit côté garde anglais, ça rappelle Buckingham ? C'est ça, ils font leur petit effet, ils s'entraînent tous les matins, ils font des journées portes ouvertes assez régulièrement, où on peut faire plein d'exercices avec eux, c'est trop bien. Dans la résidence, il y a une partie qui était donc à la caserne à l'origine ? C'est ça, et d'autres, comme par exemple ici, tout le bâtiment rouge, ça c'est des nouveaux bâtiments qu'ils ont construits parce qu'ils ont voulu maximiser la surface d'habitation. On a une maquette en 3D et tout, dans la loge du gardien. Vous êtes bien entouré, vous avez les pompiers d'un côté, vous avez les gardiens de l'autre côté, les gardiens vous les connaissez bien j'imagine ? Habituellement, je leur fais des maniques en crochet, des bonnets en crochet, j'ai rhabillé mes gardiens quoi. Surtout que ça commence à faire un petit moment que vous êtes là, c'était les premiers à savoir que vous étiez la pro du crochet ? Et la première locataire de la caserne de rue. Les murs, murs, murs. Sens, montée, ouverture des portes. Nous voilà installés, attablés avec un bonté à la main, dans la cuisine de ce grand et chaleureux 4 pièces de 78 mètres carrés, où les murs regorgent de création de Lisandra, adepte du crochet, on l'a dit, mais aussi de la décoration et du do it yourself en général. Des chaises recouvertes de cartes routières, des lithographies, des abat-jour aux aires de nuages ou de cages d'oiseaux de paradis, des dessins de l'artiste sur tous les murs, Lisandra a fait de cet appartement le sien jusque dans les moindres détails. Là, on se parle et vous avez déjà un feutre à la main. Qu'est-ce que vous dessinez ? C'est le planning ? J'imagine comme les mères célibataires et les parents, c'est pareil. J'essaie de prévoir l'année, le moment où il sera avec Mante, c'est un week-end sur deux chez Papa. Et c'est vous qui l'avez dessiné ? Oui, c'est là qu'il fait... Je prends un pierre, comme ça, c'est mes enfants qui choisissent la thématique. On est parti sur un truc un peu cérébral cette année, voilà, Mario Kart. Oui, de la légèreté en fait, beaucoup de légèreté, un univers dédié aux enfants un peu partout dans l'appartement, on le voit. L'urgence, la nécessité de trouver un logement social, elle venait de là justement, de pouvoir se retrouver avec eux dans un lieu rien qu'à vous ? Oui, bah c'était ça, ça a l'abri de toute manière. Quand on est mère célibataire et que, comme moi, j'ai pas de CDI, parce que j'interviens dans différentes écoles, donc mon statut est plutôt précaire. Or, c'est le genre de dossier qui est automatiquement écarté par les bailleurs dans le privé. Donc, il n'y avait pas d'autre option que les logements sociaux, puisqu'il fallait absolument que j'ai un appartement pour pouvoir avoir la garde de mes enfants. Et si on l'a pas, bah on perd la garde des enfants, quoi. Aussi formidable qu'on puisse être en tant que maman. Donc, le jour où on vous dit, ça y est, c'est bon, l'appartement il est pour vous, c'est un grand jour forcément, c'était comment ? J'en ai pleuré de joie, en fait. Je me souviens d'avoir été dans le métro, on est allé avec les enfants dans un atelier à Porte de la Villette. Et je me suis dit, un jour, on va pouvoir se dire, on va rentrer chez nous. Et rien que de penser à ça, enfin vraiment, je vais pouvoir un jour rentrer chez moi, on sera chez nous, on sera en sécurité. Ça m'a fait pleurer de joie, parce que je savais que j'allais bientôt la voir, alors l'appartement n'était pas encore fini. Bon, on savait qu'à la rentrée, en septembre, normalement, les premiers locataires allaient arriver. Et rien que de savoir ça, oui, oui, j'en ai pleuré de joie. Je suis arrivée dans cet appartement, on est tombés amoureux l'un de l'autre, enfin surtout moi, potentiellement plus de lui. Il l'a pas dit. Il l'a pas dit, mais je sais qu'il m'aime bien cet appartement, en fait. Mais il y avait le soleil qui rentrait plein jour dans ce grand espace. Les arbres qui étaient en fleurs avec les oiseaux, enfin vraiment, je me serais crue comme une princesse qui vient d'arriver dans son château. Avec les oiseaux qui chantent à la fenêtre, enfin, c'était merveilleux. Et pareil, j'étais ébahie. Et je voyais bien que la personne de Paris Habitat, qui m'avait fait la visite, était aussi assez émue et très, très contente. Parce qu'il m'a dit, ah, c'est pour ces moments-là que je fais ce métier. Voilà, donc on s'est délectés ensemble de pouvoir enfin être dans ces lieux. Et pendant toute cette période-là, là, ces semaines, où je savais que j'allais avoir l'appartement, je commençais à fantasmer, à préparer justement les premiers éléments de déco, à commencer à faire les brocantes. Donc, c'est vrai que c'était vraiment moment de joie quand on sait qu'on va commencer à dessiner la cuisine, la salle de bain. Et après, j'ai énormément de chance parce que tous mes voisins et mes voisines sont super sympas. Et avec qui je m'entends très bien. On a des familles avec un double salaire, des gens célibataires. Et puis, on a mère célibataire avec des enfants avec un handicap, comme moi, survivante du cancer, en situation de survivance de violences conjugales ou autres. Et puis, le palier d'en face, une greffière. Enfin bref, il y a un vrai mélange parce qu'il favorise la mixité sociale. Donc, oui, on les a vus arriver petit à petit. Voilà, j'ai beaucoup de chance. Alors, les voisins sont chaleureux, mais pas que. Rien qu'en arrivant sur le palier, on est envahis d'une douche chaleur qu'on retrouve dans l'appartement. Il fait bon vivre ici, vous l'avez dit, mais il fait très bon aussi chez vous. De tout l'hiver pour l'instant, donc ça fait quatre ans qu'on est ici, on n'a jamais mis le chauffage une seule fois. Tout a été refait à neuf de à z. Clairement, il y a aussi un travail qui a été fait pour que ce soit des appartements le plus économes en énergie. Et ça se ressent aussi dans les petites boutiques qui sont aux alentours. Donc, il y a la maison du zéro déchet, pareil, qui insiste sur les bonnes pratiques en matière d'écologie. Là, vous avez un maraîcher, pas loin. Il ne vend que des produits de saison cultivés à moins de 100 km de Paris. Et je crois que c'est encore une fois Paris Habitat qui met en avant et qui favorise justement les petites artes saisons de quartier. C'est pour ça qu'on a un libraire, qu'on a des coiffeurs indépendants, pour que tout ne soit pas alloué à des grandes anciennes. Le libraire, si j'ai bien compris, si on veut trouver Swan et Salomé, c'est par là qu'il faut commencer. Mais non, moi, je ne devrais pas tarder. Après, il arrive qu'il n'y a raté pas de ses copains chez eux. Mon fils, là, il a rappelé les roues de ravine. Et puis ensuite, il s'y ramène Loan aussi. Il fait taxi, quoi. Et puis, normalement, il va dire bonjour aussi à la caverne des BD. Il papote. Et ensuite, il monte, on va voir. Eh bien, pour une fois, on ne va pas l'attendre. Autant le rejoindre et découvrir la vie de quartier de la caserne dans cette caverne. Et ce n'est pas Swan qu'on va y croiser, mais la plus grande, Salomé. C'est vrai. Et d'ailleurs, ils font exprès d'oublier leur cartable pour ne pas faire leur devoir. Quand on a une caverne des BD. C'est arrivé, ça ? Une fois, je me rappelle que je n'avais pas la clé. Du coup, j'ai attendu mon frère ici. Donc, on fait le jeu de concierge aussi. On fait tout. Ah, mais je sais que si j'ai un problème, au pire, je les retrouve à la caverne. Ils vont à la main verte faire leurs courses et puis ils reviennent. Je n'ai jamais fait ça. Moi, je laisse tout simplement. Je n'ai pas besoin de faire les courses. Retour à l'appartement pour un dernier moment et découvrir un autre locataire, un lochataire, en fait, Salem, le chat de la famille. Il est même arrivé avant les enfants. Donc, il est arrivé du sud-ouest dans les bagages de ma mère. Et donc, il était là le premier jour. C'est toi le vrai premier locataire, en fait. Chat d'appartement qui est assuré comme un chat d'appartement. Bon, blague à part. Avoir un animal de compagnie sans un vrai logement fixe, c'est compliqué. Sans logement social, pas d'animal. C'est ça. Mais vraiment, dès que j'ai appris que j'avais l'appartement, on s'est dit, ah bah ça y est, on va pouvoir faire des projets. De se dire ça, je vais pouvoir l'acheter et le mettre chez moi. Et on a vu ce chat, voilà. Faire des brocantes. Donc, tout ça, c'est des petits moments de luxe et de joie qu'on n'a pas tant qu'on n'a pas d'appart. Peut-être que c'est un peu grandiloquent d'utiliser les termes de seconde vie, de renaissance. Mais vraiment, pour moi, il y a eu un avant de galère. Et un après où enfin, on est posé, on est chez nous. Plus rien ne peut arriver. Et on a eu quand même beaucoup de chance d'avoir cet appartement pendant la période du confinement. Honnêtement, je pense que ça aurait été beaucoup, beaucoup plus difficile pour nous de vivre cette période de confinement entre deux apparts ou en étant hébergés dans une piachie des potes, dans des centres d'hébergement pour femmes isolées ou autres. Donc, pour nous, honnêtement, ça a été du bonheur, la période de confinement. Et c'était assez rigolo quand même de se dire qu'on était vraiment les seuls dans cet appartement. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, les enfants. Mais non. OK. Moi, je m'en souviens. C'était un vrai moment de joie. Il est temps pour moi de laisser Lysandra, Salomé, Swan et Salem à d'autres moments de joie qui seront nombreux, on n'en doute pas, dans leur bulle, leur foyer, une grande respiration après une période difficile. Pour nous, c'est une porte qui se referme. Le logement social leur a permis à eux de tourner une page, leur a changé la vie, tout simplement. Les murs, murmure. Sous-titrage Société Radio-Canada